Voici un état au riche passé, plusieurs milliers d'années d'histoire et une situation géographique stratégique en plein cœur de la Méditerranée, qui ont valu à cet archipel les convoitises et l'occupation de nombreuses puissances au cours des siècles. Soyez les bienvenus à Malte. Ici se sont succédés les phéniciens, les grecs, les cartaginois ou encore les romains, sans oublier les chevaliers de Saint-Jean, Napoléon ou encore l'Empire britannique, pour ne citer qu'eux. Un vécu et des influences qui se ressentent aussi bien dans l'architecture que dans la culture locale. La langue maltaise témoignant de l'occupation arabe durant quelques siècles, même si l'italien et la langue de Shakespeare sont plutôt bien représentées elles aussi. Située entre Malte et Gozo, se trouve la charmante petite île de Comino. Gozo, elle, est la deuxième île la plus importante de l'archipel, et vaut également le détour pour un séjour ou même pour une petite excursion d'une journée en embarquant sur l'un des ferries reliant les îles. Sa capitale, Rabat, est dominée par la citadelle, qui servait de point de contrôle pour les chevaliers de Saint-Jean contre les potentiels envahisseurs. En arrivant, vous tomberez sur une grande place où se dresse la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, bâtie par le célèbre architecte maltais Lorenzo Gaffa. Gozo offre également aux touristes un trésor historique, les temples mégalithiques de Gantija, datant de 5000 ans avant Jésus-Christ. En tout, l'archipel maltais renferme trois sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la capitale culturelle de la Vallette en fait partie. Elle doit son nom à Jean Parizeau de la Vallette, 49e grand maître des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui en ordonna la construction en 1566, après avoir repoussé les Ottomans. Les chevaliers de l'ordre, ou chevaliers de Malte, ont ainsi marqué l'archipel de leur empreinte. La Vallette, au style baroque, qui est aussi le centre de la vie commerciale et culturelle de l'île, a été l'une des premières villes au monde à être construite suivant un plan hippodamien. En déambulant dans les rues, nous ne pouvons qu'admirer la richesse architecturale de la ville. Cette cabine téléphonique n'est pas le seul symbole du passage des Britanniques, puisqu'au beau milieu de la Place de la République, la statue de la Reine Victoria garde un œil sur le bâtiment de la Bibliothèque nationale. Fondée en tant que bibliothèque publique au cours des dernières années de l'ordre de Saint-Jean, le bâtiment fut conçu par un architecte d'origine polonaise, Stefano Wittar. Ici, de nombreux documents administratifs de l'ordre sont archivés, et encore bien d'autres trésors récoltés à travers les siècles. Joyaux baroques qui reflètent l'héritage des chevaliers dans la valette, la co-cathédrale Saint-Jean. Le contraste entre sa façade et la richesse de son intérieur ne laisse personne indifférent. Deux chefs-d'œuvre de Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage, y sont conservés. En parlant de chef-d'œuvre, direction le Moussa, projet phare du programme de Lavalette 2018, capitale européenne de la culture. Installé dans l'ancienne auberge d'Italie, voici un musée qui génère ses besoins énergétiques grâce à des sources renouvelables. Il illustre les arts allant de la Renaissance à l'époque moderne. Les artistes maltais y sont également représentés avec grande fierté. L'exposition permanente se voyant par moments enrichie d'expositions temporaires, comme ici, avec ses 13 tableaux de maîtres issus d'une collection privée et qui ont fait leur entrée dans la collection nationale sur une base de près à long terme. C'est un parcours à travers des œuvres d'art remarquables, allant de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle, présenté en cinq sections thématiques. Elle aussi fait presque office d'œuvre d'art, la Fontaine Triton. Située à la périphérie de la porte de la ville de Lavalette, elle se compose de trois tritons en bronze soutenant un grand bassin en équilibre sur une base construite en béton et revêtue de dalles de travertin. La Fontaine est l'un des monuments modernistes les plus importants de l'archipel. À pied, en voiture ou même en bus, découvrir Lavalette, c'est partir à la rencontre de paysages uniques. Avec une vue imprenable sur Grand Harbour, les jardins de Lower Baraka font partie des lieux les plus appréciés de Lavalette. Une végétation luxuriante entoure le mémorial néoclassique érigé à la gloire de Sir Alexander Dunbar, un vice-amiral. Amis proche de l'amiral Nelson, il chassa l'armée française de Malte à la fin du XIXe siècle. Face au jardin, le siège Balmémorial, un édifice bâti en l'honneur des 7000 militaires et civils ayant perdu la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Constituée d'une tour de pierre calcaire, on retrouve à son sommet une cloche de 10 tonnes en bronze. C'est cette vue idyllique que nous garderons en tête, Lavalette, une ville festive et huppée à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada